Vous allez me détester. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Disneylogie et aujourd'hui on s'attaque à Bambi. Bambi qui est un dessin animé que j'ai dû voir une fois. Je me souviens même pas d'avoir vu en entier. Je l'ai lu en entier par contre. J'avais un album sur Bambi. Et... Du coup, est-ce que c'est le chef-d'oeuvre que beaucoup de gens acclament ? Bah pas pour moi en tout cas. Si le film dispose, j'y reviendrai, d'une qualité technique indéniable, le fond laisse un peu à désirer. Un peu comme Dumbo, ce film ne brille pas particulièrement par son scénario. Outre son rythme assez peu soutenu, j'y reviendrai également, l'histoire ne brille pas particulièrement par son infantilité. On a le schéma classique, enfant naissant, découvert du monde, élément perturbateur, découvert de l'amour. Après, à l'inverse de Dumbo, Bambi garde sa cohérence de bout en bout et son histoire suit son peau. Rien que cela interdit la remise d'une autre trop sévère. Ben, je s'en va. Quand on se voit dans le scénario, il n'y a pas d'histoire, en fait. Enfin, si, on suit l'histoire de Bambi, l'histoire de sa vie, de sa naissance, la naissance de ses enfants. C'est un documentaire animalier, en fait. Ah oui, on le romance un peu, certes, mais j'ai eu du mal à accrocher à cette histoire. Je me suis un peu ennuyeuse et tout. Il y a quelques moments forts, mais il y a des moments où je trouve ça un peu ennuyeux et c'est dommage. Et surtout, il y a des transitions, des fois, d'un moment à l'autre de l'histoire qui sont brusques ou inexpliquées. Notamment, entre l'hiver et le printemps, il y a une transition brusque de quelque chose de triste à quelque chose de heureux. Ça ne me va pas. Désolé, ça ne me va pas. Le scénario tient quand même la route. Il n'y a pas de gros problème, à mon sens, donc, indice. Bambi est un héros assez banal. Il est certes plutôt mignon, mais sa personnalité ne déborde pas d'inventivité. Il faut dire que le troisième film d'affilée, que je regarde avec un nouveau nez comme héros, et je suis désormais en droit d'attendre un peu plus de créativité. Après, il n'est pas raté, loin de là. Pour les personnages, on va commencer par Bambi. Bambi est le héros de l'histoire. Et ouais, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Il est très mignon quand il est petit, alors je trouve que quand il grandit, il perd un peu son charme, mais c'est juste un héros qui découvre la vie. Ça ne fait pas un personnage mémorable pour moi. Il est mémorable, parce que maintenant, dès qu'on voit un enfant, on dit C'est Bambi ! Mais c'est tout. Pampan assure l'humour du film et plaira aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Certes, je trouve qu'on force un peu trop le comic sur lui, mais il n'y a rien de comparable avec les nains de Blanche-Neige. Fleur est en revanche plutôt inutile, je trouve. Pour son ami Pampan, il est sympa. Il a un petit caractère qui est un peu mieux que celui de Bambi, mais bon, ça ne vole pas haut non plus, je trouve. Et puis, juste, comme dit Bambi, c'est le Capelin dans son sketch. La mère de Bambi se fait puter par un chasseur et le personnage qui est censé relancer l'histoire s'appelle Pampan. Fleur, pareil, oubliable. Et le seul truc qui me faisait me rappeler d'elle, c'est juste que je me posais une question. C'était un mâle ou une femelle ? Alors, du coup, maintenant je sais que c'est un mâle, mais quand Fleur est petit, ça fait vachement femelle. Ou alors les putois changent de sexe. En grandissant. Féline est une amoureuse plutôt mignonne et surtout, je trouve que son utilisation est parfaite. On ne la voit pas trop, ni pas assez, c'est nickel. Pour le grand amour de Bambi, Féline, elle est présente. La mère de Bambi est mon personnage préféré du film. Je le trouve réussi avec une justesse assez incroyable. On capte tellement bien l'amour qu'elle a pour son fils et sa mort est un véritable déchirement. Le père de Bambi a peu d'autant d'écran, mais sa prestance est parfaitement retranscrite. Et enfin, pour les parents, ils jouent leur rôle de parent. Voilà. La mère est une mère aimante et protectrice. C'est tout ce qu'on lui demande. Elle meurt, du coup, c'est le père qui prend en charge Bambi. Ce morceau-là sera un peu plus développé dans Bambi 2, que j'ai vu, celui-là. Ne me demandez pas comment je vous fais pour voir des suites avant les originaux. Ça arrive pour plein de films, vous verrez. Et donc, voilà. Les parents ont une belle prestance, mais il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est les parents. Une utilisation des personnages au-dessus de la moyenne, pas de souci de ce point de vue-là, 12 sur 20. Et du coup, tous amis, bout à bout, on n'a aucun personnage qui vraiment sort du lot, pour moi. Et on se souvient surtout de Bambi, parce qu'il a marqué une génération, il est quand même assez vieux. Donc, voilà. Mais pour moi, il n'y a rien qui le démarque vraiment de d'autres personnages Disney. Donc, encore un 10. Bambi ne brille pas particulièrement par ses chansons, mais contrairement au Disney précédent, il a la bonne idée de ne pas en abuser avec 4 chansons. La plus mémorable restant, la chanson de la pluie. Aucune n'est désagréable, même si le choix de mettre l'amour est éternel en premier, et me surprend un peu. En revanche, la musique d'accompagnement, elle ne sauve que de quasiment aucune fausse note, et rend le film assez vivant, 12 sur 20. La musique, alors, là, on va encore avoir un problème. Parce qu'au niveau de la musique, elle suit très bien le mouvement. Elle est parfaite pour ça. C'est comme dans Fantasia. On voit que le studio a appris de Fantasia. C'est magnifique. Mais, les chansons ! Il n'y en a aucune dont je me rappelle. Si, il y en a une que je me rappelle, juste pour une raison. C'est qu'à chaque fois que je fais un blind test Disney, elle passe, et je ne sais pas d'où elle vient. Donc, maintenant, je sais que c'est Bambi, le tic-tac-tic-tac, c'est la chanson de la pluie. Mais, voilà ! Les chansons, elles sont oubliables aussi ! Piaise ! Un film avec le scénario, les chansons, et les personnages oubliables. C'est drôle que je m'en rappelle. Et donc, du coup, un 10, encore ! Vous voyez venir la note de 50 sur 100, ou pas ? Incontestablement, Bambi doit se placer au panthéon des films les mieux réalisés de Disney. Les saisons sont parfaitement illustrées, les décors ne sont pas coupés au souffle, et le détail des personnages est bluffant. Après, il est vrai que dessiner des animaux est plus simple que de dessiner des êtres humains, de la veuille même des animateurs de Disney. Voilà pourquoi je placerai très légèrement l'animation de Bambi derrière ça de Pinocchio. 17 sur 20. Pour l'animation, je la trouve moins réussie que Don't Don't Boe. Étonnamment. Notamment parce que des fois, les dessins sont moches, des fois, il y a des raccourcis d'animation qui sont beaucoup trop nombreux. On se dit, pourquoi faire ça ? On a des belles scènes, il faut l'avouer, comme la fuite de la forêt, mais ça nous sort trop du film, je trouve. Et surtout, bon, ça, c'est à cause de la VF. Je n'ai pas vu le film en gros, mais quand Bambi est petit, la VF va très mal avec l'animation. Et oui, je vais le compter dans l'animation parce qu'on n'a pas de catégorie doublage. Désolé. Et du coup, l'animation est un peu le point noir de ce film pour moi. Elle reste acceptable, mais pas de mondiose. Donc, on lui donne un 8. J'ai repris le même critère que ma critique de Blanche-Neige, mais pas pour les mêmes raisons. Alors que le premier film des studios dessinés avait un rythme assez accidenté, je trouve que Bambi en manque cruellement. On a certes un scénario qui, sans être révolutionnaire, arrive à son terme, mais que c'est lent. Jusqu'à la mort de la mère, il ne se passe rien à part des animaux qui jouent et ça dure plus de la moitié du film. Heureusement, la suite rattrape un peu le coup. Alors certes, j'analyse forcément le film par le prisme du cinéma actuel. En 1942, faire des films aussi contemplatifs n'était pas aussi rare qu'en 2020. On reste tout au fond très loin du contenu que pouvait avoir Blanche-Neige ou Pinocchio. 7 sur 20. Et donc, le critère spécial, le rythme, comme je vous l'ai dit, je me suis ennuie devant le film. Par exemple, la chanson d'intro, elle est hyper longue, elle est belle, mais elle est hyper longue. Et il y a plein de mots où je ressentais des longueurs dans le film. Mais pour moi, c'était dur à voir. Honnêtement, je ne mettrais pas Bambi dans mes Disney préférés. Je suis désolé pour tous ceux qui le mettent dans leur Disney préféré. J'avais une amie qui était son Disney préféré. Je suis désolé pour toi, mais je ne partage pas ton avis. Et du coup, le rythme, encore un mythe. Première surprise pour moi dans cette rétrospective. j'ai beaucoup apprécié ce revisionnage de Bambi. Je finis dans quelque sorte un dessin animé d'auteur tant sa qualité cinématographique transcende un fond assez creux. Il sera ravi, artistisé, surtout grand. Preuve en est, je l'ai dévasté enfant et aimé adulte. Grâce à une animation incroyable. Néanmoins, son manque de rythme et son scénario assez quelconque ne permettent pas de passer parmi les musts de Disney incontournables, selon moi. 57 sur 100. Du coup, on arrive à un total de 48 sur 100. Et ouais, juste en dessous du 50. Ça promettait quelque chose de bien. Et surtout, là, on va rentrer dans une ère de Disney un peu spéciale où il n'y en a aucun qui a une histoire. Ce sont que des petits court-écrages comme ça. Et c'est nommé comme des classiques d'animation Disney. Donc parmi eux, il y a Melody Cocktail, Les Trois Cavaliers Ross, La Boise à la Musique. Ça va être compliqué à noter, mais on va essayer. Et c'est dommage que le dernier Disney à l'histoire, pour le moment, me laisse sur cette note-là. Bref, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501